Genre pouf pouf et ce sera fini C'est pas le rêve ça ? Bonjour à tous et bienvenue sur le channel J'ai mis des manches Parce que tout comme un serpent j'ai une couche de peau qui s'en va Je mue Elle est pas... C'est pas pour ça que t'es là Je sais que t'es là pour un haul Tu peux mettre un like pour l'effort d'avoir pu porter cette boîte toute seule S'il te plaît ça serait super sympa Attendez j'ai mal J'ai failli me casser la gueule ainsi que tout mon haul Alors J'ai acheté quelques trucs sur AliExpress D'ailleurs je ne vous remercie pas de m'avoir fait découvrir cette boutique C'est pas la boutique c'est l'entrée du diable Et du coup si ça j'ai acheté quelques trucs sur AliExpress Ainsi que Je suis passée un peu chez Ulta Chez Target Ou State Et chez Walmart Et Color Bob bien sûr Parce que Pourquoi tu me prends ? Voilà Je vais commencer par te montrer ce que j'ai pris Je t'invite à me dire dans les commentaires ce que tu aimerais qu'on essaye Qu'on puisse voir un crash test Si jamais ce look t'intéresse il arrive Ne quitte pas Abonne toi pour ne pas le manquer Tiens voilà Je ne sais pas quand est-ce qu'il arrive Si la majorité me dit je le veux demain Peut-être ce sera après demain Peut-être ce sera la semaine prochaine Je ne sais pas Quoi qu'il en soit Il arrive il est filmé J'essaye de prendre de l'avance C'est tout ce que je peux dire On va aller dans le désordre le plus complet Je commence par mon premier achat Qui a été cette éponge de Real Techniques Ça fait longtemps que j'en parle Je ne sais pas si ça fait combien de temps que vous êtes arrivés sur cette chaîne Si vous êtes nouveau d'ailleurs bienvenue Merci 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 Ça fait longtemps que je parle de cette éponge que je veux Pour essayer de faire mon visage C'est une éponge pour le corps C'est une éponge pour le corps à la base Avant elle était rose Et c'est écrit New Look dessus Donc je me suis dit C'est peut-être la même Mais pas de la même couleur C'est écrit New Look Et c'est écrit Face Et là c'est écrit Miracle Face and Body Sponge For Bronzer and Tanner and Foundation Et je me suis dit Si j'utilise une éponge grosse comme ça Est-ce que mon maquillage ne pourra pas se faire en deux poufs Genre pouf pouf Et ce sera fini C'est pas le rêve ça ? Quand j'ai été chez Walmart J'ai vu les ongles Kiss Vous savez que j'aime énormément les ongles Kiss Parce que c'est des designs intéressants Et très modernes Et les coupes sont très modernes C'est pas le carré carré French manucure Personnellement j'aime pas du tout Après chacun fait ce qu'il veut Moi j'aime les formes autres Et j'ai trouvé trois boîtes Que j'avais pas trouvé ici à Montréal Et je les ai prises Donc j'ai pris celle-ci Alors elle est blanche Blanche, blanche géographique, blanche paillette Coupe ovale Je vous avais rien voir du tout Si comme ça peut-être Celle-ci Ensuite Ah bah c'est écrit New C'est peut-être pour ça que je l'avais jamais vu non plus Ensuite j'ai pris Celui-ci New aussi Donc il est bleu marine mat Avec paillettes Et aussi avec Chromé Ce qui n'est pas désagréable Et celui-ci qui est en forme un peu plus pointue Avec du verre mat Les paillettes Et du chromé aussi Et je les aime énormément ces ongles là Je trouve qu'ils sont vraiment cool Ils viennent super longtemps Et à part quelques chromés avec lesquels j'ai eu Je vous mentirai pas J'ai eu quelques petits soucis Dans le sens où le chromé ça va très 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 vite Mais écoutez C'est juste pour changer au gré du vent C'est pas grave C'est pas non plus super cher Ça évite de faire du chromé à la maison Je sais pas si vous avez déjà essayé de faire ça Ça prend dix mille fois plus de temps Personnellement j'ai tout le matériel nécessaire pour le faire Mais je préfère l'acheter comme ça Un jour je ferai mes ongles toute seule Et sur des faux ongles Quand Kiss n'aura plus de nouveau modèle pour moi Je sais pas Mais c'est envisageable Chez AliExpress Je suis tombée sur ça C'est 36 chouchous en velours De 36 couleurs différentes Dans un même paquet Je sais pas pourquoi ça m'a subjuguée Maintenant j'ai des chouchous Je peux mettre un chouchou dans mon sac à dos Je peux mettre un chouchou Là où je fais mon make-up J'en vois un Je peux mettre un chouchou à côté de la télé Je peux mettre un chouchou à ma table de chevet Je peux mettre un chouchou dans la douche Je peux mettre un chouchou à mon bureau Je peux mettre des chouchous partout Et c'est la joie J'adore ça J'ai toujours besoin de quelque chose pour attacher mes cheveux Et les élastiques et les pinces Ça me tire un petit peu les cheveux J'aime pas tellement ça Parce que j'ai le cuir chevet très sensible Et les chouchous c'est vraiment cool Et comme c'est tendance Je pense que c'est 7 dollars pour les 36 chouchous J'ai la grande impression Ce matin je disais à Mathieu Est-ce que c'est ça le feeling d'être riche Genre d'en avoir abondamment Que tu te soucies pas Que tu m'as retrouvé un Est-ce que c'est ça le feeling de ne pas en manquer De ne pas manquer De vivre ou de De quoi que ce soit Et Mathieu me répond Mais d'ici un mois tu les auras tous perdus alors Party pooper Quand je suis passée chez Target C'est un achat un peu bizarre vous allez me dire Je suis tombée dans le rayon papeterie Mon grand désarroi la papeterie est aussi un domaine Où je flanche Je devrais pas parce que j'en utilise moins que je devrais Mais je suis tombée sur Je suis tombée sur Je vais y arriver ou pas là Je suis tombée sur le Corner des cartes Et à chaque fois que je cherche des cartes à remerciement Que j'envoie de temps en temps A ceux qui gagnent des concours Ou les Patreons à la fin du mois Ou un truc comme ça J'envoie des cartes écrites à la main Ou à Noël Ou whatever Et j'aime beaucoup les cartes Et quand j'en veux j'en trouve pas Là j'ai acheté un paquet de 50 Il y a quelques temps Puis là je me suis dit Mais ces cartes elles sont trop belles J'en ai pas besoin mais je vais quand même les prendre Donc j'ai pris ces deux paquets C'était pas super cher Je pense que c'était 3,99$ US Vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris C'est écrit Vous allez le voir Le fond est un peu glow in the dark Le vert un peu glow in the dark Il y a un point comme ça Avec des ongles vernis Et c'est écrit Punch today in the face Ça veut dire C'est un peu moins d'impact Quand tu dis en français C'est Donner un coup de poing dans la gueule à aujourd'hui Ça ne va absolument rien dire Tape aujourd'hui dans sa gueule C'est ça que je dis Mathieu Voilà Et je trouvais ça très cool Et je me suis dit qu'en plus de ça Je pourrais en mettre un dans un cadre Vous savez que j'aime énormément faire ça Prendre des cartes Et les mettre dans des cadres Et voilà Donc j'ai pris celui-ci Et j'ai pris celui-là aussi Parce que c'était des donuts multicolars Et que ça m'a comme attirée Ça je pense que c'était 3,99$ 2,99$ Et non c'était 2,99$ 3,99$ je pense Et j'ai trouvé très cool aussi Donc ces deux là On va aller sur des cadres Mais il y en a plusieurs Donc à un moment donné Éventuellement peut-être que je vous en enverrai A quelqu'un Parce que c'est pour vous le reste C'est pas pour moi Achat inutile Mais utile Parce que j'en avais besoin Et que j'en avais plus à la maison Si vous êtes de la team Je perds tout le temps mes pinces plates Les bobby pins Mettez un thumbs up Nous sommes beaucoup Ça les élastiques Les chaussettes Qu'est-ce que je perds d'habitude aussi Mes lunettes Mais ça c'est parce que je vois pas où je les ai mis J'ai pris des pinces plates Mais celles-ci sont incurvées un petit peu Donc je dis ça peut être intéressant Parce que des fois tu les mets Et ça sort Ah d'ailleurs j'ai acheté ça Chez AliExpress aussi C'est une grosse étoile de mer Iridescence C'est pas beau ça Ça fait pas Je voulais l'apporter à la plage C'est allé avec aucun look Donc je le mets aujourd'hui Donc j'ai pris ça De la marque Scunzi Je sais pas comment ça se dit Scunzi ? Scunzi ? Aucune idée Donc on a jamais assez Je pense que la prochaine fois Je ferai des commandes De pinces comme ça En gros Comme avec les chouchous Sur AliExpress Avec les pinces en rue aussi On en a toujours besoin Donc J'ai été influencée par Daisy Birkins Au début je me suis dit Est-ce que je le prends ? Est-ce que je ne prends pas ? Est-ce que c'est vraiment raisonnable ou pas ? Après j'ai vu Marion Camelon l'utiliser Après je me suis dit J'aime Après j'ai vu Comment elle s'appelle ? Makeup by Jessie l'utiliser Et j'adore le look que ça fait Et du coup j'ai succombé J'ai pris ça Mais je l'ai pris sur AliExpress Donc je ne sais pas si c'est bien Alors si vous n'êtes pas familier C'est un appareil qui sert à faire des vagues Dans les cheveux Comme vous pressez les cheveux Comme ceci Et puis ça fait des ondulations Comme ça Comme si vous avez fait des tresses Exactement ça Sans avoir fait des tresses Parce que moi quand je fais des tresses Ça ne tient pas tellement finalement après Si des fois ça tient Si une fois ça tenue Mais bon Je me suis dit J'aimerais bien l'essayer Donc j'ai postage à AliExpress J'ai vu qu'il y avait énormément de retours Et il y avait de retours De bons retours Des bonnes reviews Et ça coûtait 20$ Et Écoutez Il y avait des bonnes notes Donc Je l'ai pris Ça vient avec une prise française Et ils envoient un transpo aussi avec Ce qui n'est pas du tout négligeable C'est vraiment la grande appréciance Et puis ça ne venait pas dans une boîte Mais c'est AliExpress Donc ils ne font pas tellement d'efforts non plus On ne voit pas C'est arrivé vite quand même J'ai commandé avant de partir au raccord C'est arrivé genre Ça a pris une semaine je pense J'avais fait une commande Colourpop Et il est arrivé en retard Du coup j'ai un ultra blotté de lip en plus Qui s'appelle Zuma J'ai mis un ultra blotté de lip ici Spoiler alert Je vais le garder parce que c'est le meilleur vendeur de De ultra blotté de lip Et je pense que je ne l'ai pas Ici je l'avais déjà Puis j'ai un arrêt d'oeil Alors que je pourrais vous le donner Autre truc de chez AliExpress que j'ai acheté J'ai pris des serre-têtes Alors lui c'est un serre-tête avec une tresse dessus J'aime bien le jaune Le truc Le truc qui m'énerve un petit peu C'est que dans la photo il était beaucoup plus volumineux Mais j'aime l'idée aussi Je vais essayer de le voir pour vous montrer C'est un petit peu mousse comme ça C'est un peu plus gros que dans le paquet Du coup il est un peu moins écrasé Je vais vous montrer tiens Je vais vous faire une démo Puisque aujourd'hui ma coiffure consiste juste A une étoile de mer Voilà comme j'aimerais le porter Comme ça C'est sympa non ? Ça me plaît beaucoup cette couleur Donc j'ai pris ça Je suis vraiment agréablement surprise De la qualité de ce serre-tête Alors c'est un serre-tête perle Oversize Un peu comme chez Dolce & Gabbana Si je ne me trompe pas Moi l'idée c'était de porter comme Dans le défilé de Dolce & Gabbana C'est à dire avec un chignon au milieu Une raie au milieu Un chignon très serré Et mettre ça Oh mon dieu je pense que je vais me tuer le cerveau avec C'est très lourd C'est vraiment qualitatif je trouve Et J'aime vraiment beaucoup l'effet que ça donne J'aime beaucoup l'effet grosse perle C'est un mélange de classique et moderne Pour moi Vraiment c'est très très cool Et Vraiment je suis agréablement surprise Autre truc que j'ai pris Cette fois-ci inspiré de chez Prada Vous vous rappelez J'en avais déjà pris deux Et du coup Ça j'avais pris sur Shein Si vous n'avez pas vu la vidéo Je vais le mettre juste là Et celui-là je l'ai pris sur Aliexpress Il est plus carré Mon dieu Trop trop con Oh Je vais rester comme ça Le reste de la vidéo je sens Je veux toutes les couleurs Oh je suis méga fan Voilà Je ne sais plus où l'est acheté Je ne sais plus sur quel site Mais Je me suis dit qu'il doit y avoir Un Quelque chose Un reçu Je ne suis pas encore familière J'avais passé une commande Colourpop Dans laquelle Il y a des trucs pour vous Abonnez-vous pour ne rien manquer Et J'avais besoin d'une palette vide Pour mettre Mes nouveaux blushs Donc j'ai pris celle-ci Je ne sais plus n'importe laquelle Celle-ci je ne l'avais pas avec J'ai pris ça J'ai pris un Benning brunette Parce que J'en ai deux d'ouvert Il y en a un qui est sur le point de mourir Je me suis dit Il me faut un backup Le plus vite possible Donc Encore une fois Chez Aliexpress J'ai pris deux sets De petites barrettes Comme ça Elles sont très chouettes J'étais sûre d'avoir pris le jaune Mais j'ai pris le bleu Et le lavant J'étais sûre d'avoir pris L'avant des jaunes Je vais prendre le jaune la prochaine fois C'est vraiment pas cher C'est cool Et J'aime beaucoup Ce très pastel Comme ça Je ne suis pas achetée chez Ulta Vous allez avoir la surprise du siècle Ok Parce que vous n'attendez pas Ce que je viens d'acheter J'ai pris deux palettes De Juvia's Place Oui Si vous n'êtes pas familier Vous savez Peut-être pas Que j'avais essayé Deux palettes De Juvia's Place Une que j'ai revendue Et une qui reste à vendre Parce que Ça teint Mes Mes paupières Et que Mes paupières N'ont pas supporté La pigmentation De cette marque Et Elles étaient illitées Donc Je l'ai ensuite débarrassée Il y en a une qui est sur le point de l'aide Si quelqu'un la veut C'est la Zulu palette On dirait Mais Je ne sais pas J'étais chez Ulta Et là je me suis dit Je regarde Je regarde Puis là je ne sais pas J'essaie d'ouvrir le truc Ok j'arrive Donc j'ai pris La Nubian 3 Corail Écoutez Je ne sais pas pourquoi J'ai été J'ai été happée Par Cette color story C'était Gris Charcoal Couleur froide Et corail J'ai testé J'étais là mais C'est Ça semble quelque chose d'original Je n'ai pas Je ne sais pas J'aime l'histoire De cette palette J'aime J'aime beaucoup J'aime beaucoup Comment elle est fichue J'aimais le prix aussi Et je me suis rendue compte À la caisse Qu'il y avait moins 25% Sur la deuxième Donc je me suis dit Écoute C'était peut-être le signe Donc j'ai pris celle-ci Vous allez me dire Mais je ne sais pas Qu'est-ce qu'il se passe C'était malade J'ai pris une palette Avec du doré Du noir Je ne sais pas Dans ma tête J'avais genre Les reines d'Egypte Je ne sais pas Quelque chose de Marocain Africain Je ne sais pas Je ne sais pas J'ai testé Et Mathieu Il m'a regardé J'étais là Je testais l'une Je testais l'autre Je testais l'autre J'ai pris celle-ci en premier Après il s'est dit Non je vais prendre l'autre Voilà C'était l'histoire De Julia's Place Donc si vous voulez Qu'on les essaye Ben C'est la Warrior Palette Vous me direz J'ai vu qu'ils avaient Des highlighters En poudre aussi En pressé J'ai testé les deux Et aucune des deux couleurs N'en a vraiment flashé Ni les produits liquides Pour les lèvres J'ai juste pris ça Puis Je me suis dit C'est déjà pas mal Je finis avec Colourpop Comme ça Si vous êtes encore là Ben Ça me fait plaisir J'ai acheté l'huile Soul Beauty Soul Body C'est leur nouvelle marque De Colourpop Après Force Ray Beauty Ils ont C'est pour ça Je me suis trompée Ils ont maintenant Une marque juste Pour les produits Pour le corps J'ai jamais eu D'huile sèche A paillettes De ma vie Je me suis dit Qu'à 12 dollars Ça valait peut-être la peine Parce que toutes les autres Huiles sèches Qui sortent Au début de l'été Ils sont vraiment super chères Genre Patrick Ta Ou Anastasia Ou Comment ça s'appelle Fenty Beauty Du coup je pourrais J'ai envie de l'essayer Tout de suite La bouteille est en vert J'ai pris la couleur Warm Gold Je voulais prendre Le petit pinceau Qui allait avec Mais il était sold out Je vais essayer Oh Ça sent Ça sent La pina colada Oui Je me réfère Avec Les odeurs d'alcool Mais vous allez Comprendre Un jour Moi vous allez pas me dire Ça sent Un week-end à la mer Non D'ailleurs Un week-end à la mer Ça sent quoi ? Ça sent la crevette La moule Les algues C'est dégueulasse Ensuite j'ai pris Les crayons J'ai pas pris Tous les kits Parce que je sais pas Si je les aime Apparemment Il y a une odeur De fruits Alors C'est les crayons Qui s'appellent Just a Tint Et j'ai pris Le bundle Qui s'appelle You're a Peach Avec les couleurs The Boys Et Rise and Shine Donc ça ressemble À ça Ce que j'ai pris Ça sent quoi du coup ? Apparemment Il faut les cliquer Pour bien les fermer J'arrive pas Ça sent Ça sent Ça sent un fruit Que je connais Ça sent la gouillave On dirait C'est intéressant Mais je vais pas le tester Tout de suite Parce que je vais le tester En vidéo Si ça vous dit Il faut le cliquer Ah non Ça explique pas Mais si On m'a dit Il fallait cliquer Catherine Light Non Ça explique pas Le nom est encore une fois Sur les bouchons Donc regardez pas les bouchons La couleur a encore une fois Rien à voir avec le bouchon Je sais pas si vous allez les voir Bouquet final J'ai pris la collection Allo Top Et Colourpop Oh mon dieu L'odeur du crayon Il faut vraiment que tu l'aimes Parce qu'elle est Elle Elle sent toute la biaise Déjà J'ai ouvert deux minutes Alors T'as même chose De le prendre Les duos Tout seul Ou bien Je sais pas comment On a fait ce genre de choses Je suis pas apeteux Ou bien Prendre le Coffret Que je vais finir par foutre à la boule Parce que Même si c'est très jaune En forme de design Alors Allo Top C'est une marque de crème glacée Que nous n'avons pas Apparemment C'est eux qui font des crèmes Genre vegan Dairy free Qui mérite pas De manger de crème glacée Vous savez Je blague Mais regardez l'intérieur Le packaging Comment c'est trop mignon C'est en forme de peau de glace Style Allo Top Du coup que j'imagine Que c'est à l'intérieur Je vais en ouvrir un Pour voir à quoi ça ressemble Vous en avez deux Par package Donc c'est comme ça Et là vous l'ouvrez comme ça J'ai envie de les garder en bas de glace Et là ça sort Comme ça Oh mais c'est trop chou Et même le packaging change Par rapport La couleur change Par rapport A la couleur Du thème C'est trop bien ça Tu voulais qu'on en essaye Dites le moi J'ai vraiment pas de voir Ce que ça donne Mais j'adore le packaging Il est trop cool J'ai pris Minchip Parce que c'est mon préféré Non c'est Strawberry Que j'avais préféré le plus Dans les swatchs Je les ai pas encore essayés Si vous voulez les essayer Si vous voulez qu'on les essaye Dites le moi Mais c'est bien trop chou J'adore Vous êtes encore là ? Non parce qu'on a fini Attends avant de décliquer Tu peux t'abonner s'il te plaît Mettre un like Faire quelque chose Me dire un mot gentil Je te laisse une vidéo là Si jamais Tu as du temps à tuer Je remercie toute ma marée De tous mes parrains De sponsoriser cette chaîne Et si toi aussi Ça te tente Clique sur ce petit carré Qui va t'envoyer directement Chez Patreon Je te retrouve demain Ainsi que tous les jours Au mois d'août Seras-tu là ? Moi oui Je t'attends J'espère ne pas être seule Bye 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501